Bonjour, je m'appelle Geoffrey, j'ai été diplômé de Superfood, un master en informatique en 2012 et après divers jobs, j'ai rejoint l'entreprise ce domicilier en 2016, donc en tant que premier employé. Aujourd'hui CTO de cette société, je m'anèche une équipe de 5 développeurs. J'ai conservé une partie de mon temps au développement, donc c'est quelque chose que j'aime faire et j'aimerais conserver le plus longtemps possible. Mais mes missions principales sont aujourd'hui les réflexions sur la stratégie d'entreprise le management de l'équipe et le recrutement technique. Nous avons conservé le framework historique à l'entreprise Rubion Race qui nous a permis d'évoluer si rapidement. C'est un framework que je souhaiterais conserver le plus longtemps possible par son élégance et le côté plaisant de son utilisation. Sur le front-end, nous sommes sur du React, JS, et la liaison entre les deux se fait en GraphQL, avec une API en GraphQL. L'ensemble de l'écosystème est infogéré sur AWS et nous garantissons la qualité à travers un cercle CI qui permet de lancer les linterns et les specs avant chaque déploiement en production. Pendant ces cinq dernières années, nous avons évolué très vite, donc vraiment très vite, qui nous a permis d'atteindre le stade où on est aujourd'hui. Maintenant, nous voulons dupliquer le modèle que nous avons à l'étranger, donc nous sommes ouverts à l'international. Cette ouverture va nous apporter son lot des challenges. Pour ce faire, nous devons avant tout stabiliser le socle technique. Pour stabiliser le socle technique, nous avons besoin de nouveaux développeurs pour augmenter vraiment notre banque passante. C'est quelque chose qui va arriver incessamment sous peu. Nous devons vraiment augmenter les effectifs pour se concentrer sur la qualité et les best practices. Nous avons des cycles sur deux semaines, donc on fait des sprints de deux semaines. La Product Owner réunit l'ensemble des fonctionnalités qu'elle voudrait voir sortir dans les deux semaines, les découpes en tickets. Tous les jeudis, on se réunit pour évaluer la complexité de ces tickets-là et pouvoir vraiment savoir quel charme on pourra absorber sur ce sprint de deux semaines. Tous les matins, on a le Daily Meeting qui nous permet de nous retrouver sur tous et sur tout social, mais aussi pour savoir exactement qui a fait quoi la veille et si la personne a rencontré des difficultés, comment on peut l'aider. Et tous les vendredis soirs, on a l'aspect social qui est beaucoup plus présent. On va se réunir pour faire des after-work, des jeux ensemble. C'est vraiment plus le côté, vu qu'on est une équipe en full remote, on l'a été avant la pandémie, on le saura après la pandémie. On souhaite vraiment conserver cet aspect ludique en fin de semaine qui permet d'oublier un peu le travail et de passer à autre chose. Donc avec l'arrivée des nouveaux challenges liés à l'internationalisation, nous souhaitons vraiment recruter des nouveaux développeurs pour pouvoir absorber plus de cherches techniques. C'est comme ça que je verrai les prochaines années dans ce département. Si tu cherches un job vraiment stimulant, chaque journée est différente, chaque développeur doit être ultra polyvalent puisque nous sommes à taille réduite, à taille humaine. Nous devons vraiment savoir maîtriser un peu tous les aspects techniques de la société. Si tu veux évoluer donc très vite, c'est un repart que pour toi. On conserve cette bienveillance qui nous permet aussi de s'entraider entre nous. Il n'y aura jamais un développeur qui ne sera pas là pour t'aider. Donc si tu veux ces deux aspects-là en une seule société, la boîte est pour toi. Rejoins-nous.